salut youtube j'espère que vous allez bien nous voici sur cette nouvelle découverte un jeu qui s'appelle monster hunter wild donc c'est un petit jeu les gars on va découvrir cette bêta ouverte ensemble je voulais quand même vous dire un petit peu des choses sur les nouveautés qu'apporte ce monster hunter wild par rapport aux anciens qui sont présents comme world ou rise donc j'ai fait mon petit listing et je vais vous les dire comme ça ce sera plus rapide et on pourra directement rentrer dedans donc en premier un environnement dynamique et évolutif les biomes du jeu tels que les plaines ou la forêt présentent des conditions météorologiques changeantes et des cycles de jour nuit influençant le comportement des monstres et de l'écosystème on a une nouvelle monture qui s'appelle secret apparemment dans le jeu et qui est assez agile qui permet de passer dans plein d'endroits et de poursuivre les monstres beaucoup plus rapidement le mode concentration qui permet de bas comme ça dit se concentrer en fait de cibler précisément des points faibles sur les monstres que l'on va voir ensemble il ya un système de blessure voilà tout simplement à force de taper sur un endroit en particulier on crée une blessure ça permet de faire plus de dégâts et donc il ya ça retour de la fronde qui était dans dans monster hunter world mais qui n'était pas dans rise du coup elle fait son retour pour qu'on puisse interagir directement avec le décor casser des morceaux de rochers qui tombent et puis les permet d'attaquer ou d'utiliser des objets du décor l'écosystème crédible de monstres les monstres agissent de manière indépendante pour survivre avec des comportements tels que le déplacement en troupeau ou en meute et des interactions dynamiques entre eux des nouveaux monstres évidemment comme chaque licence il ya des nouveaux nouvelles créatures qui arrivent donc on va pouvoir découvrir ces quelques créatures ensemble un multijoueur amélioré où on est un peu dans le même style que world mais grosso modo c'est quand même pas mal axé sur le le solo même si on peut vous savez avec avec des des flares en fait des fusées des fusées de détresse concrètement faire appel à des joueurs ou alors carrément commencer la quête directement avec plein de joueurs voilà mais si vous voulez vous pouvez faire en solo et si vous sentez que vous n'y arrivez pas vous pouvez faire appel à des gens pour venir vous aider dans la quête que vous êtes actuel voilà ces ajouts et améliorations visent à offrir une expérience de chasse plus immersive et dynamique dans ce monster hunter wild introduction finie qui est comme tout assez longue nous allons partir sur le jeu évidemment donc on va on va commencer une nouvelle partie bon je suppose que comme dans tous on va pouvoir créer son personnage et tout mais on va essayer de prendre le personnage le plus basique du monde je vais pas trop prendre de temps à le créer comme ça on va pouvoir se concentrer sur le gameplay mais il ya des cinématiques donc je vais vous laisser profiter un petit peu à ok donc là c'est là où on crée notre personnage en vrai les gars on va on va prendre le truc de base c'est parti et puis je recommencerai de toute façon quand le jeu sortira donc hésitez votre nom ok comment on fait oui oui attendez donc comment on fait attendez va falloir que j'utilise la souris je suppose donc de toute façon je vais je vais tout recréer les gars confirmer oui c'est pas utilisé le nom du palico ah c'est quoi palico non on va mettre on va mettre on va mettre tout est bien topo allez topo hop c'est au pif enfin c'est pour un truc qui m'est venu à l'esprit gens je prendrais des trucs mieux évidemment tout affiché recommandé pour les débutants ok on va tout afficher comme ça ça permet de voir pour ceux qui connaissent moins bien le jeu a-t-il cette option pour que certains tutoriels s'affiche plus d'une fois ce paramètre peut être modifié non une fois ça suffira je pense confirmer c'est parti donc là c'est une bêta c'est une bêta ouverte donc on tout le monde y a accès même vous ça prend un peu de temps quand même à installer le jeu il est un peu lourd après il ya compilation des shaders qui m'a pris facile une demi heure aussi mais nous sommes enfin dans le jeu je vous laisse profiter un peu de la cinématique rien pour l'instant par ici chasseur ta réputation te précède chasseur je suppose que tu sais de quoi je souhaite te parler oui monsieur des terres interdites en effet mais plus exactement du garçon que nous avons sauvé dans les environs l'accès à la région a été interdit pendant tout un millénaire nous la pensions complètement inhabité tout ce qu'il nous reste de cette civilisation ancienne est consigné dans des documents historiques alors imagine notre surprise quand nous avons découvert ce petit il a affirmé faire partie d'un clan les veilleurs et ils auraient un village sur ces terres que nous pensions abandonner à tout jamais quelques années ont passé mais bien sûr l'académie demeure sceptique à ce village a-t-on une preuve qu'il existe rien de bien certain mais l'étrange matériau qui compose le pendentif du garçon pourrait en être une maintenant en ce qui concerne le sauvetage de cet enfant monsieur il semblerait qu'un monstre les forcer à se sauver il a attaqué son village et le garçon a fui seul malheureusement le passage souterrain qui l'a emprunté s'est effondré nous l'avons trouvé recueilli et voilà où nous en sommes a-t-on des informations sur le village aucune et sur le monstre aucune cependant les érudits estiment qu'il pourrait bien s'agir d'un monstre censé avoir disparu depuis très longtemps une espèce éteinte il l'appelle le spectre blanc la guilde a décidé d'aller au secours des veilleurs et de mener l'enquête sur ce monstre connu je t'ai donc choisi pour faire partie des leaders de cette expédition merci monsieur trouver le village ne sera pas une tâche facile tu auras besoin d'un bon guide et justement j'ai une mission supplémentaire à te confier je m'appelle Alma bonjour je m'appelle Alma tu peux venir et pas peur comment ça va ? bien et toi ? dès qu'on trouvera un bon emplacement on pourra jeter l'encre et monter le camp et après on se mettra au travail ça va être génial bien sûr j'espère qu'on les trouvera vite regardez à pas bon compris ils sont tellement nombreux ils sont particulièrement agités est-ce qu'ils pourchassent quelque chose ? c'est un enfant tu veux qu'on les percute ou pas ? on est encore bien alors qu'est-ce qu'on fait ? attendez c'est quoi ça ? c'est notre chance tu peux l'atteindre ? il faut que j'essaie c'est notre campagne ! je t'aide qu'on fagne ! je t'aide qu'on fagne ! je t'aide qu'on fagne ! alors là c'est moi qui joue les gars se déplacer la caméra ok franchement les gars si le jeu est scénarisé comme ça tout le temps ça va être un banger quoi là ils sont oula qu'est-ce qu'il se passe ? ok il y a eu des petits bugs bon c'est une bêta on va pas lui en vouloir allez go 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 ah voilà ah ouais c'est stylé de faire ça hop hop on rattrape le petit on a pris un raccourci ouah ils volent en plus incroyable enfin plane plutôt c'est vraiment vraiment stylé faut la rattraper oula B LT attend LT B et après on tire boum d'accord incroyable les gars allez 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 tu peux le faire tu peux le faire let's go on entend faut se barrer hein euh LT attendez attendez j'ai pas tout LT ok waouh ok en fait faut les empêcher d'approcher quoi ah oui là j'en ai plus donnez-en moi oula oula ok alors c'est pas moi qui contrôle hein il court tout enfin je contrôle sur gauche droite mais c'est tout hop hop on fait tomber les rochers voyez waouh c'est vraiment dynamique hein si on peut faire ça euh souvent allez let's go on revient au bateau et on se casse parce que là c'est vraiment oula attention ah oui d'accord la fameuse grande lame alors là il est un peu en dehors c'est bon on est sauvé c'est bon on est sauvé et n'aie pas peur tout va bien tu es en sécurité yo et moi qui pensais que cette région était inhabitée c'est vrai tu nous y verras pas ça Isai il est toujours en danger Isai on s'entraînait avec les secrets mais il y a eu le monstre et mon père quel monstre ? un de ceux qui te poursuivaient tout à l'heure ? ça va aller dis moi ton frère il est où ? il m'a dit de mourir et il est resté ça sent les ennuis ça est-ce que tu sais où il est ? le secret il connaît son odeur retrouvons-le je t'accompagne vous autres essayez de trouver un endroit pour le camp entendu faites nos signes s'il vous faut de l'aide on vous laisse un peu de matériel moi je vais m'occuper de ces deux là on s'en va j'arrive mais tiens aide ces gens à à sauver Isai on compte sur toi on compte sur toi viens avec moi d'accord ? t'inquiète pas on revient vite d'accord allez et faites bien attention à vous oui oui bien sûr vite on devrait se préparer juste au cas ok 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 du coup alors je remets la caméra du coup on est en in-game là franchement c'est propre aucune transition entre les cinématiques alors il y a 14 types d'armes grande épée élante et lourde mais chaque trappe est puissante essayez différents types d'armes pour trouver celui alors moi je suis plutôt oui j'ai déjà fait mon choix alors il y a tout ça la grande épée l'épée longue qui est appelée katana plutôt les lames doubles épée et bouclier moi je suis plutôt épée bouclier et épée longue en vrai pour tout vous dire il y a le marteau la lance la morpho hache l'insecto glaive le fusarbalète lourde l'arc aussi j'aime bien j'aime énormément fusarbalète léger volto hache lance canon corne de chasse et voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre moi je vais prendre épée bouclier arc normalement on peut prendre deux armes en même temps mais je suis pas sûr bon on va prendre épée bouclier c'est ce que je joue le mieux et c'est parti donc alors la map elle est incroyable en bas à gauche parce qu'elle est en 3d les gars donc on peut vraiment se repérer facilement savoir si c'est en hauteur ou pas et là monter le secret c'est parti on peut monter et se déplacer automatiquement vers l'objectif lors du déplacement automatique vous pouvez quand même diriger secret manuellement d'accord donc ça s'active automatiquement si on touche à rien c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'avais bien poncé le jeu mais j'ai joué qu'à la sortie donc ça commence à dater un peu mais bon j'avais joué au premier quand il est sorti je sais plus en 2004 je crois ou je sais plus il était sorti sur PSP c'était incroyable c'est incroyable oula il fait une prédigestion le chat à cabra stylé quand même comme création ah ok ah ouais c'est compliqué il est blessé il en arrive exactement au bon moment ok incroyable c'est magnifique le jeu est vraiment super beau alors attendez que je m'y remette ok ok j'ai rangé l'arme c'est vraiment une mauvaise chose là on sort l'arme là on range ok on ressort l'arme on a le bouclier ok roulade je vais y je vais trouver le bouton ok là c'est bon par contre c'est frappes boucliers là c'est quoi attendez la garde rt je suis pas le tuto en même temps attaque glisser esquiver utiliser un objet brise garde comment on fait je comprends pas pourquoi pourquoi je peux pas taper à l'épée appuyer sur lt ça vous permet d'attaquer dans la direction pour activer le mode focus ok alors attend on va cibler le monstre comme ça la caméra elle va elle va tourner automatiquement je suis je comprends pas alors esquive mode focus ah bah voilà pourquoi ok là ça commence vraiment à être cool ok là ça commence vraiment à être cool désolé je dis beaucoup incroyable mais c'est trop bien c'est ah mince un peu trop tôt ok un peu tard pour le bouclier mais heureusement il m'a pas touché ok attaquer plusieurs fois la même partie donc ça crée une blessure alors utilisez le mode focus pour mieux la cibler ok 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 la caméra et tout par rapport à avant ça a tellement été amélioré ils font vraiment un truc de dingue appuyer sur rb en maintenant lt pour effectuer une attaque focus si elle touche une blessure elle la détruit il faut que je fasse ah d'accord alors attends attends mince qu'est ce qu'il se passe il se casse ah c'est topo qui l'a ok synchronisez votre garde avec l'attaque d'un monstre pour réaliser une garde parfaite contre attaque après une garde parfaite avec Y ouah il y a des mécaniques les gars je reconnais plus le jeu quoi chaque arme dispose de nombreuses autres attaques en plus de celles qui sont présentées essayez différents coups en commençant par le tutoriel ok début de la quête bon bah là il a plus de vie non vu comment je l'ai bouge je l'ai tabassé alors oui il y avait le système d'aiguisement d'armes ah mince attendez comment on fait déjà lb ensuite x on fait ça et je vais attendre qu'il arrête de s'énerver et là on aiguise voilà nickel avec x on peut aller chercher un objet ah mais il m'embête là euh alors il est où une fusée de détresse on va pas le faire parce que j'ai envie de le finir tout seul hop et c'est parti ce qui est incroyable c'est que ça suit tout seul le monstre en fait et ça c'est une nouveauté c'est quoi ces monstres trop stylé et on peut attaquer directement depuis la monture ah là 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 c'est une très bonne idée cette monture hop là il esquive et ouais on t'a cloué à terre boum boum bon normalement il devrait pas tarder à tomber en vrai ouf ouah ce que je viens de faire je viens de faire une parade parfaite en fait les gars et du coup j'ai pu faire une contre attaque ok bon après il est pas trop trop difficile pour l'instant ok l'attaque chargée elle est très forte ça y est boîte donc là ça veut dire qu'ils cherchent le comportement donc là ça veut dire qu'ils cherchent le comportement c'est ce point de dégâts quand même la petite épée a l'air vraiment cheat head les gars allez allez je suis le monstre tranquillement on va le terminer lb pour le menu radial sélectionner l'aiguiseoire puis relâcher je peux l'aiguiser directement sur d'accord allez suis le monstre automatiquement donc il y a vraiment une gestion de l'arme à avoir les gars parce que si ton arme en fait elle s'use avec le temps et si tu l'aiguises pas en fait le tranchant de l'arme ne permet plus de passer les carapaces des monstres et donc tu vas ricocher dessus et tu vas pas pouvoir faire des enchaînements de combo d'accord donc il faut absolument que le tranchant soit au moins en vert après il y a d'autres types il y a violet il y a bleu violet et blanc qui sont encore des niveaux au dessus et qui permettent de faire des dégâts beaucoup plus accrus encore mais ça c'est quand on améliore nos armes tout simplement allez on termine terminé je range mon arme et on dépasse il faut toujours dépecer les gars comme ça ça fait des composants en plus donc là j'ai une écaille chatacabra une mâchoire et une autre mâchoire j'ai eu deux mâchoires d'accord il avait deux mâchoires sur lui ce qui est très stylé par contre c'est ça ça c'est nouveau hein marcher sur le monstre comme ça c'est nouveau les gars on peut vraiment avoir cette sensation de domination et tout c'est moi je trouve que c'est cool après c'est un petit truc en plus hein mais et voilà et là du coup vous voyez on a 30 secondes à attendre et on peut mettre fin à la quête immédiatement en restant appuyé voilà c'est bon c'est vraiment et ça c'est monstre hunter mais celui là il a un truc en plus c'est que c'est un monde ouvert je sais pas combien il va y avoir de combien il va y avoir de de zones à visiter mais chaque zone a son propre écosystème chaque zone a ses propres monstres et donc vous allez à chaque fois devoir redécouvrir et réapprendre à jouer dans une nouvelle zone qui aura ses propres avantages et ses propres inconvénients en fait le propre de monster hunter c'est de savoir s'adapter à la situation et donc d'avoir plusieurs types d'armes, plusieurs types d'armures face à plusieurs monstres différents si un monstre est plus fort face à la glace bah vous allez plutôt privilégier le feu parce que c'est plus ou moins logique mais le feu fait des dégâts accrus sur la glace et vice versa si vous tombez sur du feu peut-être qu'il faudra privilégier une arme qui fait des dégâts de glace etc etc la voie est libre voilà les vents soient loués nous ne nous sommes pas présentés attendez une minute vous avez vraiment fait ça ? personne n'est capable de faire une chose pareille alors comment ? c'est ta sœur qui nous a dit que tu avais des ennuis Nona ! Où est-elle ? en lieu sûr, rassure-toi on va aller la retrouver, d'accord ? vous avez réussi ! quelle créature fascinante pas trop dur de nous trouver ? pas du tout, grâce à votre fusée non ? ouah ouah non ? et pas trop ! Ah ! venez, suivez-moi euh... D'accord bienvenue ! Eh, salut ! Oh, déjà de retour, bravo ! Eh, t'as fait un temps par là-bas. Elle est très inquiète. Vas-y. Cet endroit est plutôt bien abrité. On a vu bien pire qu'une base provisoire. Par ici. Juste un petit coup d'alcool. Et moi, je vous dis qu'on a besoin de rien. Elle va parfaitement bien. Et on peut très bien s'en occuper. Nona ! Essaye ! Tu n'as rien ! Les vents soient loués. Vous voyez, elle va très bien. Allez, hop ! Ouste ! Retournez à vos postes. Je... Je n'ai pas pris le temps de vous remercier. Tout s'est passé tellement vite. Je... Je ne savais pas quoi dire. Merci, du fond du cœur. Merci. Je m'appelle Isai. Ma soeur et moi venons d'un village pas loin. Moi, je m'appelle Nona. Ravi de vous rencontrer. Moi, c'est Alma. Nous sommes des voyageurs. Nous faisons des recherches. Nous venons d'une terre lointaine à l'ouest. Je m'appelle Nona. Je m'appelle. je m'appelle Nona. Qui êtes-vous, exactement ? Oui, c'est vrai, on tombe un peu dessus sans prévenir. Pardonnez mon ignorance, mais vous utilisez ces espèces d'outils ? Ça doit être la première fois que je vois ça. Là d'où nous venons, des spécialistes s'en servent pour protéger les gens contre d'énormes créatures. Bien entendu, il est formellement interdit de les brandir contre d'autres personnes. Il faut même une autorisation spéciale pour les utiliser. Outils ? Spécialistes ? Autorisation ? Ça me dépasse, mais heureusement que vous étiez là. Bon, on discutera plus tard. Il faut s'occuper de vos blessures. Ok, donc nous sommes arrivés dans le camp de base. Récompense de mission, on a eu quelques petits trucs. On a des points de guilde apparemment, donc je ne sais pas trop ce que c'est. On arrive dans le village, on est toujours Monster Hunter dans un village. Ah, ce n'est pas encore terminé ? Ah d'accord, ah oui. Non, ça c'est juste un écran, ne vous inquiétez pas les gars. On peut continuer après, c'est juste que c'est le mode histoire en fait. C'est le mode scénarisé qui s'arrête ici. Donc on ne peut pas continuer l'histoire à partir de là. Donc on arrive dans un village à chaque fois dans Monster Hunter, avec un forgeron, avec des personnages comme elle. Bon, attends, je vous en parle après. Les Dosha Gouma agissent parfois en meute. Chasser plusieurs monstres à la fois peut s'avérer très dangereux. Bien utiliser votre environnement est la clé du succès. Lancez une grande capsule de bouse avec votre fronte pour disperser une meute avant de vous concentrer sur leur chef. Ok. D'accord. C'est pas doublé ça ? Ok, d'accord. Accéder au menu en ligne. Ok. Je le refais. On arrive toujours dans un village. Alors, même si je suis en 60 FPS, vous pouvez voir en haut à droite que en mode qualité, je suis quand même à 30. Alors que j'ai une machine, vraiment, c'est vraiment une bêta. Parce que là, je devrais être à 60 FPS, les gars. Donc là, on a dans le village la forge. Donc ça permet de forger des armures, forger des armes, ce genre de choses. On va voir un peu, je peux pas vous montrer, ok. Bon, c'est ici en tout cas qu'on forge des images et tout. Là, c'est peut-être, c'est la cuisine ou c'est... Ok. Donc normalement, il y a un marché où on peut acheter des ingrédients, des potions, plein de choses comme ça. Des outils, genre des bombes sonores, des choses qui nous sont utiles, en fait. Des pièges, par exemple, aussi. Et du coup, ça nous aide dans notre aventure. En général, il y a un chef du village où on va... Bon, je suppose que ça doit être là. Où on va pouvoir discuter avec lui et avoir des quêtes spéciales à suivre. Normalement, il y a un panneau de quêtes. Je sais pas, je le vois pas d'ici. Normalement, il y a un panneau de quêtes où on peut choisir ses quêtes et dire, voilà, je vais aller me battre contre telle créature. Après, avec des niveaux d'étoiles, de difficultés. Donc, une étoile très simple, 10 étoiles très difficiles. Évidemment, votre équipement va évoluer. Il va être plus performant, plus agressif. Il fera plus de dégâts. Vous aurez plus de défense. Il y a même un système avec des cristaux, des sphères d'armure et des sphères d'armes qui permettent de faire passer une arme en plus 1, plus 2, plus 3, ou armure plus 1, plus 2, plus 3, etc. Avant de passer à un niveau d'armure supérieur. C'est-à-dire changer d'armure, mais dans le même style. Bref, je sais pas si on va pouvoir le voir là-dedans, parce que c'est qu'une bêta. Donc, on a l'artisanat aussi. On peut vendre des objets. On peut changer d'équipement. Ce qu'on va faire. Donc, l'arme épée d'espoir, ok. Là, je voudrais... C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Je vais prendre l'arc en arme secondaire. En fait, c'est un truc qu'il n'y a que dans ce Monster Hunter. C'est-à-dire que quand on est sur la monture, on peut changer d'arme entre la primaire et la secondaire pour pouvoir s'adapter un petit peu à la situation. Ensuite, là, c'est plus visuel qu'autre chose. Mais vous voyez, là, on a... Toutes les armures, elles sont au même niveau. Juste, le visuel est différent. Et on voit en bas à droite qu'on a feu, eau, foudre, glace, dragon. En fait, c'est là qu'on va voir les affinités élémentaires de l'armure. Donc là, par exemple, celle-là, celle que j'ai équipée, elle est résistante au feu et à l'eau. Par contre, la foudre, la glace et le dragon, c'est pas top. Là, c'est pareil. Feu, eau, pareil. Là, c'est vraiment feu. Par contre, si tu tombes sur de la glace, tu prends des dégâts supplémentaires. Là, pareil pour la glace, celle d'à côté. Je pense qu'en fait, c'est... Parce qu'il y a eu... Ils nous ont mis trois types d'armures différentes. Mais en fait, c'est la même chose. Ces deux-là, par exemple, sont la même chose. C'est juste qu'avant, il y avait un type d'armure visuelle pour les corps à corps et un visuel pour les distances. Actuellement, là, de ce que je vois, on n'est pas obligé que ce soit corps à corps ou distance pour pouvoir équiper les deux. Comme ça, c'est plutôt sympa. On peut se faire notre armure et notre visuel en fonction de ce que l'on aime. Donc, le casque est différent. Il y a aussi l'armure qui sera différente, etc. Là, il faut faire attention quand même. Je pense qu'on va partir sur du feu pour l'instant. Donc, on va mettre le torse. Vous voyez, pareil, le torse, il y a deux types de... Pour chaque, il y en a deux types. Nous, on va partir sur un set complet de bala à bras. Je vous laisserai découvrir, évidemment. Par contre, vous voyez, là, je mets un set d'armure. Mais du coup, en termes de feu, en termes de résistance au feu, je suis à moins 3. Et en termes de résistance à la foudre, je suis à moins 11. Alors, je ne vous dis pas, si je me bats contre un monstre foudre, le nombre de dégâts que je vais prendre en plus, ça va être catastrophique. Donc là, je voulais prendre de la résistance au feu. Pourquoi je n'ai pas... Je me suis gouré. Et je suis attaque à bras qu'il faut que je prenne. Ouais, c'est chatte à bras qu'il faut que je prenne. Donc, on va s'équiper plutôt comme ça. J'y vais bien. Ah, ça, c'est stylé, quand même. En vrai, l'armure est vraiment, vraiment sympa. En tout cas, de toute façon, ils ont toujours eu des bonnes idées. Alors, il y en avait qui sont des meilleurs et des moins bonnes. Mais, en général, tout le monde y trouvait son compte. Alors, le palico ne participe pas à la quête. Ne vous en faites pas, il continuera à s'entraîner en attendant. D'accord. Préparer un repas. Donc, ça, c'est encore un autre truc de Monster Hunter. C'est qu'on peut faire des repas pour gagner. Par exemple, là, la ration. Si je fais de la ration, ça durera 30 minutes. On le voit en haut à droite. Les effets, on a plus 50 de vie, plus 150 d'endurance et plus 2 d'attaque. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on va faire cuisiner le repas recommandé. Juste pour voir. Et franchement, l'animation, à chaque fois, elle est complètement hors du commun. Et ça donne même... Franchement, ça me donne faim. Juste de voir ça, ça me donne faim. Je ne sais pas vous. C'est plutôt sympa. Et qu'il l'ait mis dans la bêta ouverte, ce truc-là, c'est vraiment sympa aussi. Bon, maintenant qu'on a l'armure, maintenant qu'on a les armes, on va essayer d'aller faire cette petite quête. Je ne sais pas du tout où je dois aller. Donc, sûrement là-bas, par contre, il y a l'air d'avoir une tempête d'éclairs. Et il y a des paratonnerres, apparemment. Ah ! Ce n'est pas par là. Je dois aller où alors ? Création de quête impossible. On va bientôt quitter la zone. Il faut que j'allais parler à Alma. Ah, ben voilà, ce n'est plus un... D'accord, c'est elle qu'il faut que j'aille voir pour les quêtes. Rejoindre une quête. Donc, vous pouvez accéder au comptoir des quêtes depuis votre tante ou via votre assistante. Le comptoir vous permet de poster ou rejoindre des quêtes. Les paramètres vous permettent de modifier le nombre maximum de joueurs. Ok. On va aller dans... On va aller jouer avec des gens. Contrat d'Oshaguma. Deux étoiles. Lui, il est quatre. Il est... Ah non, c'est le nombre de personnes. Non, je ne sais pas. Attendez, je vais voir. Chasseur, deux sur quatre. Chef. Ah oui. Mais pourquoi celui-là, il est plus dur ? Ah non, il y a plus de récompenses. D'accord. Là, on ne sait pas... Impossible d'accepter au rejoint car la progression requise n'a pas été atteinte. Ah d'accord. Qu'est-ce que je dois faire alors ? Moncter le secret. Ah d'accord. Donc là, je pense qu'il faut que j'y aille tout seul. Pour l'instant. D'accord. Ouh là. Alors là, ils sont plusieurs sur moi. Donc on va essayer de faire ce qu'ils m'ont demandé. Attendez. C'est LB. Et là, il faut que j'aie une... Elle est où la bombe de bouse ? Je n'ai pas de bombe de bouse. Ah. Ah et bien, je suis bien dans la sauce là. Capsule de peinture. Ration. Poudre de vie. Ah si. Là. Maintenant, il faut viser et... Et tirer. Voilà. Et là, on va pouvoir se battre contre lui. Tout seul. Normalement. On va juste prendre au cas où. Je vais me remettre sur... Méga Potion. Ouais. Mince. Mince. J'ai fait... J'ai fait des bêtises. Par contre, je panique parce que l'éclair peut me tomber dessus à n'importe quel moment. Et en plus, ils sont deux. Mince. Bon, attendez. On va reculer. Parce que là, je vais... Je vais me faire avoir. Ils sont deux. C'est problématique. Attendez. On va reprendre une bombe de bouse. Ok. Allez, barre-toi. Ok. Alors, ça... Là, il est tout seul. On va reprendre les méga potions. Par contre, j'espère qu'on ne va pas tomber sur un monstre... Trop méchant. Ok. Et c'est parti. Allez, le combat commence là. Mince. Alors, on va prendre une méga potion. Nickel. Je ne sais pas si... On essaye de toujours... Mince. De toujours être dans son dos le plus possible. Ok. Mince, trop tôt. Alors, lui, il va être vraiment plus dur. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Pourquoi mon perso, il bug comme ça, là ? Allez, on va y arriver. C'est qu'une question de temps. L'épée bouclier est vraiment pratique. Elle est vraiment assez simple à utiliser. Et on est souvent beaucoup, beaucoup au corps à corps. Je lui mets le max coup. Oh, merci. Bah, voilà. Bah, nickel. Si, en plus, il me rend de la vie. Ah, il n'est pas content. Alors, là, il faut faire attention. Ça, c'est des monstres. Quand ils traînent trop de dégâts, à un moment donné, ils deviennent méchants. Quand je dis méchants, c'est qu'ils s'énervent. Et dans ce cas-là, il vaut mieux, la plupart du temps, attendre un petit peu qu'ils se calment. Parce que, vous voyez, il attaque beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus méchant. Et ça peut faire plus de dégâts, aussi. Le truc, c'est qu'avec l'épée bouclier, en général, t'as le temps de te protéger. Comme je viens de le faire. Donc, ça va. On n'est pas trop... Alors, attendez, il y a une blessure ici. J'aimerais bien la défoncer. Mince. Non, je vais l'envoyer autre part. Je ne veux pas utiliser la pudée de détresse. Bon. Bah, peut-être qu'on va le faire, alors. C'était quoi ? C'était... C'était ça. RS. Je ne sais plus ce qu'ils ont mis. Changer d'arme. Allez, on va faire un petit coup à l'arc. Ah non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Attends, comment on fait pour viser ? Parce que là, je vais galérer, là. Oula. Ok. Attendez, on va. On va changer d'arme vite fait. Non, non. Change d'arme. Pourquoi je ne peux pas changer d'arme ? Ah, c'est mince. Je me trompais de bouton. Ok. Donc, c'est parti. Oh, je suis dessus. Je me suis accroché au monstre. C'est incroyable. C'est trop, 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 trop bien. Donc là, je l'ai blessé. Et je l'ai fait chuter. Ah, il faut que... Vous voyez, là, je n'ai plus de tranchant. Donc là, il faut absolument que je fasse un aiguisoir. Et là, il est bientôt foutu. Donc, je peux en profiter pour me remettre bien. On le focus. On sort l'arbre. On sort l'arme. C'est Topo, là, qui attire son attention. Comment on fait, déjà, pour... Je n'ai plus la touche. Non. Oh, c'est phénom. Ok. Là, je l'ai brisé. Quand on brise une blessure, les gars, on gagne aussi. Si vous n'avez pas vu, on gagne des composants. Allez. Je vais bientôt y arriver. Et on le poursuit. Evidemment, je préfère vous prévenir. On ne va pas faire tous les monstres de cette bêta ensemble. Je ne veux pas non plus qu'on fasse... Qu'on fasse tout le contenu. Comme ça, ça vous permet aussi à vous de pouvoir découvrir des choses. Mais en tout cas, vous voyez un petit peu le combat. Allez. Tu peux sauter, là. Merci. Donc là, on lui met la max. Mesquive. Alors là, il y a quelques petits bugs. Ce n'est pas grave. On n'en voudra pas. Il s'énerve. Ouh là 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 là. Ça devient dangereux. Ah, trop tôt. Mince. Là, par contre, il faut que je reprenne de la vie. Donc, méga pot. Et. On y va. Loupé. Ok. J'ai bien joué, mais il a visé à côté. Ok. Là, il est vraiment focus sur moi. Faut faire attention. On esquive. On esquive. Là, on fait une attaque lourde. Ah, il n'a pas aimé. Faut vraiment être un chasseur de bêtes, les gars. On faut CRP. Coupé, mince. Il est où ton piège électro-choc ? Que je le mette dedans. Il est où ton piège ? Le piège, le piège. Je ne vois pas de piège. Ah, si, il est là. Allez, viens par là, toi. Oh, nice bar. Bon. Allez, viens par là. C'était où déjà ? C'était là, c'était là, c'était là. Viens là. Voilà. Petit piège électro-choc. Parfait. Vous pouvez voir ce que ça fait. Bon, ça ne dure pas très longtemps, mais ça suffit amplement. Là, il est sur lapin. Alors, la fumée verte, là, elle me rend de la vie, si jamais. Et là, je suis en train de le déboîter comme Jaja. Il y a des fournitures, ok. Ok. Alors là, on va faire un C. Là, il va aller dormir, les gars. Il va dans son antre. Et il va dormir. C'est parti, on le poursuit. Franchement, le jeu est super bien. C'est très, très, très agréable de jouer. Mince. Super. Ok, il boite. Là, il est tombé dans un autre piège. Mince. Ok. Ok. Couper. Allez. Allez, 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 allez. On le fait tomber, là, maintenant. Ok. Ok. Ok, là, il boite vraiment. Hop, 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 mon petit père, là. Toi, tu ne vas pas te barrer comme ça, hein. Et franchement, niveau fluidité de gameplay, c'est incroyable. C'est vraiment super bien. C'est super agréable. Tout est vraiment bien agencé. Le décor, regardez le décor. Il est vraiment beau. Je suis en qualité, hein. Pas au max, mais je suis en qualité. Attendez. On va défocus. On va regarder un petit peu le décor. Descends tranquillement. Il y a pas mal de trucs à récupérer aussi. Vous voyez, là, je ne sais pas, de la bouse, voilà. Il y a même un petit bousier et tout. Trop stylé. À l'OS solitaire. Donc, il y a vraiment plein de trucs à récupérer dans le décor. Parce que ça fait partie aussi du travail de hunter, de chasseur, quoi. D'aller récupérer des composants pour créer des potions, des méga potions, des pièges, des barils explosifs, etc. Et ça fait partie entièrement du jeu. Là, il est en train de dormir. Donc, on ne va pas non plus le laisser dormir un milliard d'années. Donc, je vais lui faire la meilleure attaque possible, direct. Mais là, le combat, il est presque fini, quoi. Par contre, il y a un de ses alliés qui est arrivé. Et là, ce n'est pas bon pour moi. Je ne vois que dalle. On va se faire éclater, sinon. Attendez. Ah, mince. Ah oui, d'accord, on peut... Wow. Ok, j'ai esquivé au dernier moment. C'est lequel ? Oui, c'est celui-là, ok. Mince. Ça va être chaud à deux, là. Attendez. Non, je ne veux pas être cette potion. C'est bombe de bouse. Ok. Enfin, il faut que je range mon arme. Voilà, allez. Bouge de là, toi. Tu vas mettre le bouse, tu se déplace. On va par contre. Mais il se barre où ? Ah, les bombes de bouse, ça va être... Infernal, à mon avis. Il va falloir en avoir des dizaines sur soi. Ça, par contre... Bon. La mécanique est bien, mais... Si on doit utiliser tout le temps la bombe de bouse, ça va être un peu embêtant. C'est quoi, là ? L'épée. Ah, je n'ai pas esquivé au bon moment. Attendez, parce que là, je n'arrive pas à le focus. Voilà. Alors, on va le terminer, non ? Allez, on n'a pas pour longtemps. Ok, bouclier, c'était bon. Quoi ? Quoi ? Oh, je l'ai vu venir, mais... Trop tard. Ah, si, merde. Attends, parce que là, l'endroit, il est tout petit. Et lui, il bouge n'importe comment. Il me fait un peu paniquer. Wouah, mais regardez, il a fait un tour sur lui-même. Allez, on va y arriver. Ce n'est pas à la fin qu'il faut se relâcher. Mais la zone n'est pas... Là, ce petit endroit-là, il n'est pas terrible. Mince. Oh non, il y en a un autre qui arrive. Mais, change de... Quand je suis dans ses pieds, normalement, je ne risque rien. Mais, il faut que je sois dans ses pieds, quoi. Allez. Ah, mince. Oh non, horrible. Attendez. Il faut que je m'aiguise. C'est moi ou il est bugué, là ? Aïe. Aïe, 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 aïe. Attendez, c'est trop... Ok, super. Là, je suis bien. Et on va aller le fumer. Il est énervé, ok. Super. S'il te plaît. Faut que tu sois dans ses pieds, je vous rappelle. Voilà, nickel. Attends, j'esquive un peu. Et l'autre, il s'est barré. Il s'est barré, l'autre. Il a flippé. Ouah, incroyable. Et donc là, on monte. Et on dépasse. Franchement, les gars, à un moment donné, j'y croyais plus. Cette petite zone-là, en 1 contre 2, c'était effrayant. Un gisement de... Donc, on récupère à quelle vitesse ? Ah ouais, assez vite, quand même. Avant, il y avait une animation avec une pioche et tout. Et là, genre, hop, ça prend 2 secondes et demi. Donc, tout ce qui est récupération d'objets, en fait, ça se fait super rapidement. Deux souvenirs, on peut aussi le récupérer directement depuis la monture. Donc, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à l'objet en réalité. Ok, vous avez vu toutes les récompenses à droite, là ? Tout ça, ça sert à créer des armes, des armures, les améliorer, etc. Et là, on gagne de l'argent en finissant une quête. Des points de guilde qui, je sais... Pour l'instant, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, on a fini la chasse du Doshaguma. Avant de commencer une nouvelle chasse, rapprovisionnez-vous au camp de base. Par ailleurs, rien de voir un repas. Réapprovisionnez votre sacoche en transférant des objets. Ou l'objet de grille portable qui permet de faire un repas et d'augmenter temporairement votre vie ou d'autres caractéristiques. Vous pouvez commencer une enquête de terrain en impliquant un certain nombre de dégâts à un monstre ou en sélectionnant son icône sur la carte. Avant de commencer une nouvelle chasse... Ok, là, on a recommencé au début. Ok. Donc, comment on fait pour afficher la carte ? Sacoche de terrain, la carte résultat de quête, carte détaillée. Et là, les gars, c'est là que le jeu commence. Donc ça, c'est une zone, elle est gigantesque. Et on peut voir un peu tout. On peut se mettre comme on veut. Voilà. Là, on voit qu'on est sur des Seranotos. Donc, ça doit être des herbivores. Et on les voit en temps réel bouger. En fait, on voit l'écosystème, les gars, de tout bouger. Bon, là, ils nous ont mis d'entrée de jeu tous les objets qu'on trouve sur la map. Donc, les Vita Gap, les poivris sables, etc. Et franchement, ça envoie, non ? C'est classe, hein ? En plus, vous avez vu, on fait des combats et tout. Il n'y a pas de bug visuel. Si, il y en a eu un peu. Il y en a eu un au début dans la cinématique. Le sable a fait un truc bizarre. À part ça, franchement, pas de bug. Pas trop de lag, voire pas du tout. C'est hyper agréable. On voit là aussi qu'il y a du... Vous avez vu, quand on se met à plat, on voit qu'il y a de la hauteur. Genre là, ça monte. En fait, il y a certains endroits qui montent. Par exemple, ce truc-là que je vise là, ça monte en hauteur. Peut-être que ça nous donne accès à un nouveau truc. Ouais, voilà. En fait, on monte et après, on peut avoir accès directement à ce niveau-là. Un rocher instable. Donc, on doit pouvoir le faire tomber sur des monstres. Enfin bon. Et là, on voit les monstres. Donc, il y a là. Par exemple, il y a un Bala Ara. Qu'on pourrait aller se faire tout de suite. Mais malheureusement, je vous ai dit, je vais vous laisser découvrir le jeu. Nous, on est là. C'est un peu loin, quand même. Et il y a plein d'autres monstres et plein de secrets à trouver dans cette map. Spécialiste de camp provisoire. Donc, ça, c'est un camp provisoire. Bref. Je voulais vous montrer la carte quand même parce que c'est important. Ça fait partie du jeu et vous allez en avoir énormément besoin quand vous allez y jouer. Donc, voilà. Là, est-ce qu'il y a moyen de revenir directement au camp ? J'ai mis bouger automatique, mais ça ne sert à rien. Il ne bouge pas. Parce qu'on n'a pas d'objectif. Bref. On a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir dans cette... Dans cette bêta. Évidemment, à part les monstres, mais comme je vous l'ai dit, je voudrais que vous puissiez découvrir cela par vous-même. Que ce soit dans le jeu complet ou dans la bêta ouverte dans laquelle on est là tout de suite. Je vous conseille quand même, moi j'ai un énorme PC, donc je vous conseille quand même d'aller dans les options et de mettre plus vers la performance que la qualité pour l'instant. Simplement parce que le jeu n'est pas optimisé. Il y a encore beaucoup de choses à optimiser. Regardez, je suis censé être en 60 FPS et là je tourne à 36, 38, 33. Alors que j'ai un PC, c'est un guerrier, je vous le dis. Donc, voilà. Là, il y a la dame. Ah oui, ça aussi. Je finis sur ça. Là, il y a Alma qui est là. Attends, il faut que ça arrête de bouger tout seul. Il y a Alma qui est là. Et en fait, elle nous permet de valider les quêtes ou d'en reprendre directement auprès d'elle. Donc là, comptoir des quêtes. Voilà. Et on peut rejoindre une quête directement sans rentrer au camp de base en fait. On peut aller hop. Là, je dis, vas-y, je veux aller me battre contre ça. Je vais rejoindre un lobby. Alors, il y a quelqu'un qui se bat contre Chattacabra. Clac, je clique. Je rentre dans la quête. Et hop, c'est parti. Je suis déjà lancé et tout. C'est vraiment super, super... C'est vraiment super pratique. Ils ont vraiment bien repensé le jeu, je trouve. Donc, eh bien, on va se laisser ici. J'espère que cette découverte vous a plu. J'ai essayé d'être le plus précis possible sur tout ce qu'il y avait dans cette bêta. Dans ce qu'on a pu voir, dans ce que j'ai pu ressentir. Moi, pour moi, c'est un grand oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un Monster Hunter. Mais je pense que celui-là, je vais au moins faire le mode histoire jusqu'au bout. Donc, j'espère que vous serez impatients comme moi de l'avoir. Normalement, il sort en février 2025. Donc, encore quelques mois d'attente. Mais franchement, je suis prêt à l'attendre de pied ferme en février. Évidemment, il faut faire attention. Peut-être qu'il y aura un report. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Mais il faut être conscient que c'est un vrai bon jeu. Que je préfère qu'il sorte un peu plus tard, même en mars ou en avril. Plutôt qu'il me le sorte à complètement bugger. Parce que là, franchement, ce n'est pas bugger. Si tout le jeu a une qualité scénaristique comme le début du jeu. Et encore mieux optimisé et aussi beau que maintenant. Franchement, ça va être un banger de l'année 2025. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser, les gars. C'est important. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada